Tout de suite dans ma tête, je me suis dit, il faut qu'on m'enlève le sein. Et je m'ai dit, si, il faut enlever le deuxième, je me ferai enlever le deuxième. Quand on m'a annoncé que j'avais un cancer du sein, tout de suite dans ma tête, je me suis dit, il faut qu'on m'enlève le sein. Et je m'ai dit, si, il faut enlever le deuxième, je me ferai enlever le deuxième. Finalement, c'était plutôt une libération, quand mon chirurgien m'a dit, ça va être une mastectomie totale. De toute façon, mon mari, déjà, il était là. Il a trop rien dit, mais je pense qu'il l'a encaissé. Il a fallu aussi qu'on en discute ensemble. un petit peu après, parce qu'il y a moi, mais aussi son regard à lui. Et puis, j'ai dit tout de suite à mes amis, vous aurez une copine en mononichon, on va me refaire une super poitrine après, vous allez voir, vous allez être complètement jalouse de moi. Donc, j'ai plus pris comme ça, en fait. Je l'ai très bien vécu, j'y suis allée le matin, donc très tôt à Jeun, accompagnée de mon cher mari. Et en fin de compte, arrivée à l'hôpital, très rapidement, on m'a prise en charge. Le moment où j'étais au vestiaire, j'ai fait le dernier bisou à mon mari. Et puis voilà, on papote du voyage, des vacances, des cocotiers. Et on s'endort. Et puis, une fois réveillée, du coup, j'aperçois mon corps, j'aperçois les pansements. Je me dis, ça y est, t'es réveillée. Je suis retournée dans ma chambre de l'hôpital, et mon mari m'attendait sagement. J'ai vraiment été bien briefée avant l'opération, ce qui m'a permis vraiment d'être plus cool au moment du réveil. Finalement, j'étais vraiment prête.